L'ostéopathie au service de la fertilité, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis Mia Fievé, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes en désir d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Catherine Ribus à mes côtés pour cette capsule vidéo. Salut Catherine ! Bonjour Mia, bonjour. J'aime beaucoup l'immense honneur, je te remercie mais non. Ah ben quand même, quand même. Parce que quand même, il faut savoir, Catherine est modeste, mais il faut quand même savoir que Catherine, elle est évidemment ostéopathe, elle est spécialisée en gynécologie, formatrice aussi, en neuro-gynécologie et pédiatrie quand même. Oui. Tu es aussi la fondatrice d'un centre de soins qui est dédié à la femme et à l'enfant. Oui, à Surrenne. Exactement. Et puis aussi, quand même, tu es consultante, ostéopathe consultante pour l'émission La Maison des Maternelles. Tu as fait aussi des interventions sur l'émission Allo Docteur. Et puis, tu es l'auteur du livre Si J'avais Su, qui est un livre… Ah, tu es un exemplaire parce que, tu vois, je peux faire ce genre de vidéo et ne pas avoir d'exemplaire avec moi. Ah non, moi, je l'ai. Alors, ce livre est juste une pépite, vraiment. Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai les références dans la description de la vidéo. Mais vraiment, ce livre est une pépite. On va avoir l'occasion, évidemment, d'en parler tout à l'heure. Mais c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. Et le titre, particulièrement, parce que ça reflète tout ce qu'on se dit tout au long des pages. On se dit, mais si j'avais su ! Oh, mais si j'avais su ! Et je trouve ça juste fantastique. Donc, voilà, super, super livre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation ? Dis-moi un petit peu. Ouais, tu as oublié un détail qui, pour moi, n'est pas un détail. C'est que, tu sais, on dit que la cinquantaine, c'est la période de grande créativité de la femme. Je sais qu'on ne s'adresse pas obligatoirement à cette tranche d'âge aujourd'hui. Mais moi, j'en fais partie. Et ma création de mon passage de la cinquantaine et mon association, parce qu'il y a le centre de soins, c'est un centre médical, avec plein de professionnels pluridisciplinaires autour de la femme et de l'enfant, du médecin en passant par la kiné, la conseillère en lactation, la psychologue, l'hypnothérapeute. Voilà, on est toute une équipe au service des femmes et des enfants. Ça ne veut pas dire que les messieurs ne sont pas les bienvenus. Un ostéopathe reste un ostéopathe et un médecin reste un médecin. Mais c'est vrai qu'on est très spécialisés en périnatalité. Mais ma première création il y a quelques années, c'est une association où on soigne gratuitement des femmes et des enfants, en ostéopathie uniquement, pas toutes les autres disciplines. Voilà, parce que je me suis aperçue que malheureusement, on est un professionnel de santé non pris en charge par les caisses d'assurance maladie, et donc peu ou mal pris en charge par les mutuelles. Donc voilà, laisser accès à ceux qui n'ont pas exactement les mêmes moyens de venir amener leur bébé qui a un souci de tête plate, de récurgitation, de colique, qui ne dort pas, qui pleure tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment notre cœur de cible. Et s'occuper des mamans, que ce soit pour des problèmes d'infertilité, pendant la grossesse, après la grossesse, pour se récupérer, etc. Donc voilà, il y a un numéro d'appel pour ça. Il ne faut pas confondre avec le centre. Et vraiment, ce sont des ostéopathes diplômés qui reçoivent, qui viennent justement se spécialiser aussi en périnatalité, et qui donnent quelques heures de leur temps, quittent leur cabinet pour venir se mettre au service des moins nantis que d'autres. Voilà. Je trouve ça juste fantastique. C'est une initiative extraordinaire. Merci de le souligner, parce que c'est vrai que ça a toute son importance. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a vraiment, ce côté périnatalité. Donc c'est aussi bien avant, pendant qu'après, finalement, la grossesse. Et je trouve ça génialissime. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de te poser la question, parce qu'en général, l'ostéopathie, pour la grande majorité des gens, on y pense quand on ressent quelque chose. Tu sais, tu as fait un faux mouvement, tu es coincé du dos, tu penses ostéo. Tu as fait une chute ou ce genre de choses, évidemment, tu penses ostéo. Mais les femmes que j'accompagne, les femmes qui nous regardent aujourd'hui, et leurs chéries potentiellement, bien sûr, se demandent peut-être quel est le lien entre l'ostéopathie et la fertilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier réflexe. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir ce réflexe-là d'ostéopathie ? Alors, c'est vrai que l'ostéopathie s'est imposée, c'est en quelque sorte son blason principal, c'est les problèmes ostéo-articulaires. En effet, on s'est bloqués, on a une sciatique, un lumbago, un torticolis, une épaule qui… Et encore, dès qu'on s'éloigne de la colonne vertébrale, les gens ne sont plus aussi sûrs d'aller chez l'ostéo comme une périarthrite d'épaule, un problème de genou, de cheville. Bon, chez leur kiné, ils ne pensent pas toujours ostéo. Donc, c'est vrai que c'est là où on pense le plus. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine méconnaissance de ce que l'ostéopathie est capable de faire. Et si on devait résumer en deux, trois phrases, ce qui ne va pas être facile, mais je vais essayer, c'est que l'ostéopathie, elle est là pour redonner du mouvement là où les choses ont pu se figer. Pour X raisons, une tension physique, une chute, un accident, une tension émotionnelle, voilà, tout ce qui va figer les tissus, mais pas seulement les articulations, tous les organes. Donc, que ce soit un estomac qui ne va pas bien, un intestin qui fait des siennes, un utérus qui montre des signaux de quelque chose ne va pas, voilà, en posant les mains, parce que c'est une profession essentiellement manuelle, en posant les mains sur certaines parties du corps, le but, c'est de redonner de la vitalité, du mouvement, à cette zone qui éventuellement est tendue. Et donc, à partir du moment où il y a une tension, c'est comme une forme d'obstacle qui va empêcher une bonne vascularisation et une bonne innervation de l'organe. Et c'est parce qu'il y aura une bonne innervation, une bonne vascularisation que l'organe va bien fonctionner. C'est son système d'alimentation. C'est ce que j'explique au début du bouquin pour essayer de simplifier, parce que ce livre, il est vraiment grand public, il n'est pas pour les professionnels, donc je ne rentre pas dans beaucoup de termes techniques. Mais voilà, pour que les choses fonctionnent bien, il faut qu'il y ait une arrivée de sang, il faut qu'il y ait une arrivée électrique. Et s'il y a un nœud quelque part, une tension musculaire, une tension de fascia, je pense que tout le monde a entendu parler maintenant des fascias, voilà, ça va moins bien circuler et donc peut-être moins bien fonctionner. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas à nous sur des problèmes organiques, qu'ils soient digestifs, gynécologiques, vertiges, migraines, voilà. Mais je tiens à le rappeler, on est là pour ça aussi. Alors, je trouve ça juste fantastique, parce que c'est vrai que quand on pense utérus, quand on pense justement, j'ai envie de dire, équilibre hormonal, on n'a pas forcément ce réflexe ostéopathique, alors que ça peut juste faire des miracles par rapport à ça. Au niveau des manipulations, c'est assez impressionnant aussi de voir, quand tu travailles au niveau de l'équilibre hormonal, tu as des manipulations au niveau du crâne. Est-ce que tu peux en dire plus ? Parce que c'est vrai qu'on s'attend, tiens, l'utérus, on s'attend à des manipulations abdominales au niveau du ventre, mais on ne pense pas forcément à des manipulations au niveau du crâne. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le lien entre les deux ? Alors, tout simplement parce que le chef d'orchestre de nos hormones, celui qui, au démarrage, dit production ovarienne, production ceci, production cela, c'est l'hypophyse. L'hypophyse, et l'hypophyse se trouve dans la tête, sur une articulation centrale du crâne, qui s'appelle la selturcique, la sphénobasilaire. Et quand on vérifie, parce qu'on part du principe en oséopathie, qu'il y a un mouvement au niveau crânien, c'est un mouvement extrêmement ténu de quelques microns, mais qui suit en quelque sorte toute la respiration, même pulmonaire du corps. Quand on respire, il se passe plein de choses qui se mettent en route mécaniquement. Tout ça va se répercuter jusque dans le crâne. Et on dit même qu'il y a une forme de pulsation au niveau de la masse cérébrale qui se répercute sur les parois crâniennes. Donc, l'ostéopathe va vérifier que ce mouvement est harmonieux, qu'il est ample, et qu'à partir du moment où il y a cette bonne expansion, rétraction, qui bien évidemment n'est pas aussi importante que ce que je montrais avec mes mains, cette articulation centrale à chaque mouvement, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend et elle pompe en quelque sorte l'hypophyse. Elle la stimule en permanence. Donc, en rééquilibrant ce mouvement, on va là au premier palier de la fertilité qui est une bonne production hormonale avant tout. Génial. Je suis ravie de te l'entendre dire parce que moi, je passe mon temps à répéter, à archi répéter, que justement, le chef d'orchestre au niveau de la fertilité, ce n'est pas l'utérus. Bien sûr que l'utérus, les ovaires, ça joue un rôle énorme, mais on est dans une mécanique de rétro-contrôle. Donc, ça veut dire que d'abord, il y a l'impulsion qui est donnée par le cerveau. Et c'est ce qui, je t'avoue, m'agace au plus haut point quand on est suivi médicalement, c'est qu'il y a un focus qui est mis de façon exclusive ou presque sur l'utérus, les trompes, les ovaires. Et on oublie qu'il y a tout un axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien qui passe à la trappe. Et donc, voilà, merci de le souvenir parce que je trouve ça tellement énorme qu'on passe systématiquement à côté. Oui, je te suis à 100%. D'ailleurs, généralement, c'est le premier geste qu'on fait quand on reçoit un patient, quelle que soit la problématique, c'est d'aller interroger cette structure crânienne et de voir, est-ce que déjà on a une bonne vitalité ? Ce qui m'a donné, nous donner comme une espèce de cliché rapide de comment la personne va, son degré de tension, son degré de vitalité. Est-ce qu'il y a de l'énergie ? Est-ce qu'il y a de la fatigue ? Est-ce qu'il y a du ralentissement qui peut être soit d'origine mécanique, soit une déprime, soit une grosse fatigue ? Voilà, il faut déjà voir quel est l'état global d'une patiente avant d'aller viser l'utérus directement. Exactement. Et c'est vrai que dans ton livre, tu fais référence, alors tu expliques évidemment justement, parce qu'il y a toute cette partie préconception dans ton livre, il y a le après aussi, il y a la grossesse, il y a le postpartum, il y a tout ça, mais il y a vraiment aussi une grosse partie sur le avant. Tu abordes des pathologies telles que justement l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, etc. quels sont les bienfaits justement de l'ostéopathie sur ces pathologies ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une pathologie ou pas finalement pour venir te consulter ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est sûr que quand on est face à une endométriose, un syndrome, on sait qu'on a une difficulté supplémentaire et donc à chacun de rajouter des gestes qui vont correspondre à ces pathologies. Si on prend l'exemple de l'endométriose, on sait que cette muqueuse utérine qui est partie hors de l'utérus et qui est venue se flanquer sur le voisinage d'abord le plus proche des ligaments utérosacrés, sur les troncs, sur les ovaires, sur la vessie, l'intestin, ça peut envahir tout le petit bassin. On sait que cette muqueuse qui saigne au moment des règles, autant que l'utérus, et si le sang se retrouve dans une autre queue dans la sortie, c'est-à-dire dans la cup, la serviette, le tampon et je ne sais quoi, si elle reste dans la cavité abdominale, quand elle va coaguler, elle fonctionne comme de la glure. Elle va coller. Elle va coller la vessie avec l'utérus, l'éhance intestinale avec les ligaments. Voilà, c'est une espèce de zone comme ça de collage d'adhérence qui rend les règles d'autant plus douloureuses parce que tout ça va semer en mouvement au moment où l'utérus contracte au moment des règles pour expulser le sang, mais il va tirer sur toutes ces zones d'accolement. Donc, ce qui donne ces tableaux terribles lors de l'endométriose, de douleurs abominables chez certaines femmes qui sont obligées de rester couchées 48 heures tellement c'est terrible. Nous, notre rôle, ça va être d'essayer le plus doucement possible, par voie externe, parfois par voie interne, de décoller ses adhérences, de redonner du mouvement. Donc là, on peut éventuellement, on se dit que ça va aider sur la fertilité, mais c'est aussi avant la fertilité, parce que tout le monde n'est pas en demande de bébé, de redonner du confort à la patiente, d'essayer au maximum d'abaisser ses douleurs de règles. Et quelquefois, on a des résultats extraordinaires d'abaisser. Voilà, on ne va pas enlever l'endométriose. C'est pour ça que, tu vois, une des raisons de ce centre pluridisciplinaire, c'est qu'on a compris depuis longtemps qu'il faut qu'on travaille en équipe et que chacun a son rôle, que dans ce syndrome des ovaires polykystiques ou endométriose, il y aura peut-être un terrain global à rééquilibrer. C'est pour ça qu'on travaille avec une homéopathe. Il faudra peut-être traiter le terrain inflammatoire. On travaille avec des naturopathes. On le sait bien qu'il va falloir s'arrimer à cette alimentation qui, quelquefois, c'est pas drôle, mais voilà, tout est une question de motivation. On va travailler avec des hypnothérapeutes pour aller chercher éventuellement des blocages émotionnels. Parce qu'en ostéopathie, on ne dissocie pas tête et corps. Les deux vont ensemble. Merci, merci. Si tu savais, c'est tellement important parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de centres PMA qui commencent à avoir des approches un petit peu plus globales. Mais franchement, on a encore une marge de progression énormissime. Mais c'est vrai qu'on commence tout doucement. On va intégrer peut-être une séance de sophrologie. Certains centres ont des psys, etc. Donc, OK, on commence, ça bouge. Mais vraiment, c'est pour moi une approche 360 degrés et juste absolument indispensable. C'est la base. On a trop tendance à séparer le corps et l'esprit. Sauf qu'on ne fait qu'un, finalement. On n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Donc, voilà, c'est un message que je suis ravie d'entendre et que je plussois du 3000% parce que vraiment, c'est énorme. Puis faire preuve d'humilité et accepter que tout ne concerne pas obligatoirement notre discipline. Je pense à une patiente hier qui est venue pour un problème de règles douloureuses depuis son adolescence. Il n'y a pas d'endométriose. Elle a vraiment poussé très loin les examens. Vraiment, elle a tenté, mais elle a fait le tour et ça ne bouge pas. C'est le moment où il faut se dire qu'est-ce qu'éventuellement il y a derrière de plus subtil qui est peut-être un problème transgénérationnel. Parce que comme par hasard, sa mère, sa tante, ses trois tantes, parce qu'elles étaient quatre filles, étaient toutes couchées au moment des règles. Je lui dis, ce serait bien qu'on demande à mamie parce que si on remonte, elle me dit, je peux lui poser la question. On sent qu'il y a quelque chose, un espèce de chaînage transgénérationnel et on ne trouve pas d'origine organique du tout. Et là, je me dis, ok, je vais voir jusqu'où moi je peux poser les questions, mais ce sera peut-être passé la main. On sait qu'il y a des psychologues qui travaillent en transgénérationnel, il faut le dire. Essayez de le dire vite, vous allez voir. Donc, il y a vraiment des gens qui se sont spécialisés là-dedans et où il faut aller chercher plus loin même que la vie de la patiente parce que je vous promets que c'était vraiment comme on dirait un cas où j'ai vraiment, on ose en ostéopathie gynéco poser des questions très intimes parce que, voilà, il y a le physique, on en a parlé avec l'endométriose, aller travailler la structure directement, mais il y a aussi l'émotionnel, donc poser des questions sur sa vie sexuelle, sur ce qui a pu se passer avant. Voilà, je ne sais plus où on en est des chiffres, Mia, parce que tout évolue et ça sort des tiroirs maintenant, mais il y a encore quelques années, on disait qu'une femme sur 20 a connu une agression sexuelle, a connu le viol, familial ou pas familial, ce n'est pas toujours incestueux, le viol avéré, c'est-à-dire avec pénétration. alors une femme sur trois a connu l'agression sexuelle au sens large, c'est-à-dire attouchement, se faire frotter dans le métro, tout ce qui dans le corps peut créer une réaction de rétraction, de défense, donc les tissus qui vont se fermer parce que ça peut être cette jeune femme, une jeune femme, pas celle dont je parlais hier, qui a vu un regard trop appuyé d'un membre de sa famille avec des gestes un peu déplacés et ça n'a pas été peut-être plus loin mais son corps s'en souvient et le corps a eu un mouvement de recul et c'est une des causes des vaginismes chez les femmes et quelquefois elle ne retrouve pas la cause parce que le souvenir est parti. Alors déjà, il part quand il y a des agressions avérées, malheureusement, il est refoulé parce qu'il est impossible à garder émotionnellement, mais sur des agressions qui ont été verbales ou des regards appuyés, la petite fille a rangé ça quelque part loin sauf que son corps lui s'en souvient et il va s'en souvenir en forme de tension que ça soit le vagin, vaginisme, que ça soit sur son utérus et sur le système ligamentaire qui est autour, sur son système hormonal. Donc c'est pour ça que l'ostéopathie gynécologique c'est bien sûr s'intéresser aux tensions physiques. Je dis toujours à mes stagiaires c'est un trépied. Il peut y avoir une raison médicale SOPK, endométriose, insuffisance hormonale, une raison psychique transgénérationnelle ou pas, ça peut être quelque chose de récent et mécanique. Ça, ça veut vraiment un triangle. Mécanique, c'est, on n'y pense jamais mais c'est la chute sur les fesses mémorable dans les escaliers, c'est celle qui a fait trois ans d'équitation et ça tape sur le bassin, c'est celle qui est une fan de surf des neiges et au démarrage avant de devenir un très bon je m'en souviens ça tape sérieux sur le sacrum et toutes ces ondes de choc ont traversé le bassin et viennent en quelque sorte pour peu qu'il y ait une petite tension déjà sur la zone. C'est souvent quand il y a déjà une petite tension une petite tension d'un stérilet qui a été posé et l'utérus ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever mais il n'a pas très bien accepté cette onde de choc vient de taper sur cet organe qui était déjà c'est comme une vague qui vient sur cet utérus donc tu vois le nombre de combinaisons qu'on peut faire entre celle qui a un début d'endométriose qui en plus fait de l'équitation et qui a eu psychologiquement quelque chose qui l'a bousculé du plus simple au plus grave il n'y a pas de hiérarchie tu fais un cocktail des trois et tu te retrouves avec une sphère mais qui n'est pas du tout prête soit à avoir un bébé parce qu'elle est figée donc ça donne que ça soit une grossesse naturelle ou une PMA que ça soit une implantation ou une rencontre naturelle un utérus qui a tend à rejeter la rencontre ne se fait pas ça ne s'accroche pas ou les fausses couches ça tenait jusqu'à un certain point et c'est souvent autour de cette semaine ça lâche et puis après pas oublier qu'il faut aller plus loin ça va donner cette grossesse qui est extrêmement inconfortable où il y a beaucoup de contractions où elle a mal au dos elle a des hémorroïdes elle a des varices vulvaires c'est la guerre une hyper-hémèse gravidique comment ? une hyper-hémèse gravidique ce genre de choses on pense pas à nous pour ça l'hyper-hémèse on est là pour elle tu vois c'est ce que je me suis dit en lisant ton lit je me suis dit mais si j'avais su voilà d'accord donc je vois que j'avais tiré le prologue de l'hyper-hémèse ah bah oui tant qu'à faire mais c'est terrible c'est terrible alors il y a celles qui se réjouissent les premières semaines en se disant bon bah je vais perdre quelques kilos ce sera ça de gagner sur la suite on s'aperçoit très rapidement que c'est un enfer c'est un enfer de vomir 10, 12, 20 fois par jour c'est ah oui donc tu as lu l'extrait sur celle qui visait la poubelle dans le métro j'en étais pas loin je t'avoue que j'aurais pu j'aurais pu te faire un joli passage cet été ça m'est arrivé mais un nombre incroyable de fois et c'est vrai qu'on ne pense pas à ça et ce que je trouve dommage c'est que le corps médical ne pense pas non plus à conseiller les patientes sur le fait d'aller dans ces cas là voir un autre professionnel mais c'est vrai que l'hyper-hémèse gravidique j'ai vomi pendant mon accouchement donc je poussais ça repassait par là et j'ai vomi jusqu'à 3 jours après l'accouchement le temps que les hormones la chute hormonale redescend c'était juste une grossesse pas possible après 4 ans et demi de parcours PMH je t'assure que je n'en pouvais plus j'étais contente d'avoir mon fils dans les bras et qu'on puisse tourner la page il a voulu c'était même les médecins certains médecins ont un peu oublié premièrement oublié leur anatomie ils le reconnaissent moi je discute beaucoup avec les gynécos je vais me présenter au gynéco ils disent on a oublié notre anatomie bon voilà c'était en première année le concours et puis après ils sont restés focalisés surtout sur la zone sur laquelle ils travaillent quand ils sont spécialisés mais il n'y a pas que ça c'est qu'on découvre des choses aujourd'hui par exemple il y a un de mes collègues Eric Marlien qui a écrit un livre sur le nerf vague on découvre que le système neurovégétatif c'est la partie du système nerveux qui fait fonctionner nos organes parce qu'elle est automatique pas seulement mais entre autres et on découvre comment on peut réguler l'équilibre de ce système neurovégétatif qui devient un peu maboule au début de grossesse à cause des hormones mais aussi déjà avec la modification physique et c'est ce nerf vague ce nerf pneumogastrique qui devient fou en début de grossesse et qui fait qu'on vomit et nous on sait dans le corps où aller le chercher au niveau du diaphragme de l'estomac pour lui dire calme-toi tu es trop énervé et on peut en une ou une séance stopper une hyperhémèse c'est un inconfort un inconfort énorme quand on ne le sait pas et c'est pareil pour moi pour la dimension préconceptionnelle quand je vois les choses qu'on peut identifier sur lesquelles on peut travailler en ostéopathie alors qu'on n'y a pas forcément pensé je me dis il faut vraiment que ça se normalise et qu'on se dise ok j'ai un projet bébé je fais un tour chez mon ostéo pour vérifier tout ça alors c'est vrai que toi en plus tu as cette particularité d'être spécialisé dans la dimension gynécologique et donc tu as cette corde à ton arc où tu fais des manipulations qui ne sont pas forcément celles que n'importe quel ostéopathe peut faire on peut parler justement un petit peu de ces manipulations gynécologiques et peut-être aussi du plexus sacré bien sûr bien sûr c'est en fait les techniques qu'on appelle intra-pelvienne c'est-à-dire qu'on va moi j'aime bien dire à mes patients je vais mettre les mains dans le moteur ça les fait sourire ça détend un peu l'atmosphère parce qu'on ne s'y attend pas toujours quand on va chez l'océopathe d'avoir un toucher vaginal et cerise sur le gâteau un toucher rectal parfois voilà puisque justement on a d'autant plus l'image de l'ostéo qui va s'occuper de la colonne du bassin donc non seulement je vais travailler beaucoup le ventre l'utérus les ovaires par voie externe sur la sphère abdominale mais il y a un moment il faut aller chercher certaines tensions qui te ramènent au début de l'exposé peuvent gêner la vascularisation et l'innervation de toute la sphère génitale donc là pour aller au plus près on va passer par voie interne il faut savoir que les ostéopathes pendant très longtemps l'ont pratiqué mais comme tu le sais peut-être pas ou la plupart des gens savent que l'ostéopathie pendant très longtemps n'était pas reconnue et donc par définition interdite on était des charlatans des sorciers on faisait n'importe quoi etc un peu comme les naturaux aujourd'hui finalement quelque part tu vois un petit peu c'est ça mais nous on nous chassait avec des procès parce que on estimait qu'on empiétait sur le terrain médical et qu'on posait en fait la définition de l'acte médical c'est la notion de diagnostic médical et il a fallu qu'on se batte longtemps pour expliquer que nous posions un diagnostic ostéopathique et non médical quand on dit à une patiente votre problème de lombaire est lié à un problème intestinal on ne pose pas un diagnostic on ne dit pas vous avez une colopathie ou une comment ça s'appelle une maladie de Crohn on ne pose pas de diagnostic médical mais on fait le lien entre l'organe et l'attention et il a fallu longtemps pour qu'on impose le fait que justement on travaille en équipe et on dira aux patients ce serait peut-être bien d'aller voir un gastro-entérologue d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans et une fois qu'on aura tout mis à plat on est sûr qu'il n'y a pas de pathologie qui sera pris en charge médicalement on verra au niveau alimentation ou stress s'il y a autre chose à faire donc voilà en fait tant qu'on a été interdit on faisait un petit peu ce qu'on voulait puisque de toute façon tout était interdit pas seulement les techniques intra-pelviennent donc ça se pratiquait je pense pas mal auprès des ostéos et puis en 2002 on a eu la reconnaissance et donc qui dit reconnaissance par le ministère de la santé dit des lois des machins des décrets qu'est-ce qu'on a le droit de faire pas de faire le nombre d'années d'études voilà un cadre et bien ils nous ont enlevé des choses ils nous ont enlevé et pas seulement les techniques intra-pelviennes les manipulations cervicales voilà plein de choses ils nous ont dit ça vous pouvez pas faire ça vous pouvez pas alors on me pose souvent la question du pourquoi j'ai pas la réponse parce que j'étais pas dans les négociations avec le gouvernement à l'époque j'ai une petite idée qu'il y a dû y avoir quelques avis pour qu'on nous retire ça parce qu'autant je peux le comprendre dans le domaine de l'obsétrie que les obsétriciens disent attendez on touche pas par voie interne chez une femme enceinte parce qu'il y a cette peur qu'on puisse déclencher quelque chose et je vous rassure on ne déclenche jamais rien mais voilà des fois des règles douloureuses c'est pas une femme enceinte et là on nous l'a interdit aussi je pense malheureusement que l'ostéopathie a été à prédominance masculine pendant longtemps on le sait nous dans le milieu qu'il y a eu des dérapages et qu'aujourd'hui on en paye le prix même si 99% des ostéos qui pratiquent les techniques internes sont des femmes voilà la porte est fermée pour les hommes c'est trop il faut savoir que pour un ostéopathe aujourd'hui qui est pur ostéopathe c'est-à-dire qui a fait Bac plus 5 qui n'est ni kinésithérapeute ni médecin cette technique sont interdites il faut le dire appelons un chat un chat elles sont interdites et donc vraiment ce que j'en profite pour rendre hommage à toutes ces ostéopathes qui bravent l'interdit pour soulager les patients parce que le résultat peut être tellement merveilleux et elles s'en rendent compte très très vite que ça soit des douleurs pelviennes des douleurs de règle d'endométriose des douleurs postpartum après accouchement où pendant des mois elles ont mal à leur épisiotomie les rapports sont difficiles les douleurs aux rapports en général quand quelquefois en une seule séance parce qu'on a détendu par bois interne les ligaments qui étaient comme ça en se relevant de la table quand elles se mettent debout ils disent waouh ah ouais c'est pas pareil on aime beaucoup ce petit mouvement qu'elles ont avec le bassin genre waouh je sais pas ce que ça a fait mais c'est pas pareil à l'intérieur parce que c'est pas facile à décrire ce ressenti de fou c'est l'impression quand elle s'assoit de vraiment s'asseoir ma formatrice qui m'a formée il y a longtemps Christine Schweitzer là aussi voilà je lui rend hommage elle disait que notre périnée c'est le fauteuil de l'impératrice j'aimais beaucoup cette expression et c'est vrai que quand on a enlevé les tensions quand les femmes s'assoient pour se rhabiller dans le cabinet tout à coup elles sentent ce confort de waouh je suis bien dans mon bassin on dirait je suis bien dans mes chaussures elles sont bien dans leur bassin donc quelque chose s'est modifié donc voilà donc les résultats sont tellement alors je suis désolée je m'envole un peu dans mon côté passionnel mais en ostéopathie comme chez les médecins par hasard c'est rare qu'on ait un résultat aussi immédiat vous venez pour un torticolis on va vous soulager si vous ressortez au lieu d'être comme ça vous ressortez en étant capable de tourner pas trop mal la tête on est déjà content on sait que dans les jours qui suivent ça va se récupérer mais on a rarement un patient avec un truc aigu qui va ressortir en disant waouh vous m'avez tout enlevé il faut être un peu plus patient parce qu'il y a une inflammation il faut que ça part etc. en gynécologie surtout s'il y a des douleurs mais c'est incroyable de voir les femmes se relever et dire ah mais là c'est plus pareil et le soir même que ça soit un blocage en début de grossesse de dire ça y est mon ventre s'est épanoui est sorti elles avaient un petit ventre elles ne se rendaient pas compte mais il ne s'était pas ascensionné que ça soit celle qui a des douleurs au rapport qui dit enfin j'ai pu avoir des rapports et je n'ai pas eu mal mais le cycle d'après oh là là j'ai respiré je n'ai pas été obligée de me coucher pendant deux jours voilà le résultat est extrêmement rapide donc voilà ces jeunes ostéo je dis jeunes parce que je suis vieille mais elles ne sont pas tous les jeunes je ne sais pas pourquoi je dis toujours mais jeunes ostéo c'est vrai que voilà elles sont plus jeunes que moi tout simplement qui bravent l'interdit au nom du soulagement des femmes c'est une vraie sororité voilà c'est ça que j'aime c'est une vraie sororité parce que alors honnêtement je ne pense pas qu'il puisse se passer quoi que ce soit en termes de je ne sais pas de dépôt de plainte d'abord parce qu'on est extrêmement respectueux du corps des femmes la façon dont on le fait la façon dont on le fait et jusque maintenant je n'ai pas moi ça fait 25 ans que je fais de la gynéco je n'ai jamais une patiente qui s'est plainte de quoi que ce soit d'où on y reste plainte de son ostéo qui nous a soulagé ce serait bizarre la seule chose quelquefois qu'on redoute c'est qu'elles sont tellement enthousiastes qu'elles en parlent leur gynéco genre waouh vous ne savez pas j'avais ça je ne l'ai plus et c'est le gynéco qui dit quoi ? qu'est-ce qu'elle a fait ? c'est rien 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 non mais en fait on n'a pas les choses vont évoluer dans le temps on sait qu'il y a eu un procès du côté de Bordeaux un ostéopathe et il a été totalement relaxé sans aucune interdiction d'exercer sans aucune amende vraiment il a été blanchi la formatrice qui est venue le défendre qui est sage-femme qui lui avait appris ses techniques à expliquer voilà comme je le ferais si une des personnes que j'ai formées avait un problème et ça s'appelle après une juriprudence donc voilà c'est fini je pense que les femmes sont trop claires et bien positionnées dans ce type de soins pour qu'il y ait le moindre problème mais voilà mesdames on prend des risques pour vous pour vous soulager je tiens à le dire mais je trouve ça juste incroyable et effectivement avec ton livre en plus il y a un schéma qui te permet vraiment de comprendre à quel point cette manipulation-là elle est nécessaire parce qu'effectivement il n'y a pas d'autre voie d'accès parce qu'on parlait des ligaments à voie vaginale donc abordons le sujet qui fâche la plupart du temps que ça soit les professionnels qui mettent du temps à accepter d'apprendre à le faire c'est le toucher rectal voilà il faut dire qu'on est dans une société où cet endroit pose problème voilà mais c'est universel d'ailleurs le premier sage vous les forme je leur explique bien que dans pratiquement toutes les cultures du monde n'importe quel endroit sur cette planète quand on parle de l'anus il y a un mouvement de rétraction je pense que c'est vraiment une zone où c'est fait pour quelque chose sorte et pas quelque chose rentre et on a tous un mouvement intérieur de waouh pas par là voilà c'est universel je ne ferai pas une thèse dessus parce que je ne suis pas éthologue ethnologue pardon pas éthologue ça c'est pour les animaux désolé sociologue psychanalyste donc mais voilà on le sait depuis longtemps que cette zone tout petit on ne met pas les suppositoires les thermomètres etc mais voilà l'anatomie et c'est ce que je montre en effet dans l'île est faite de telle façon qu'une des structures anatomiques qui nous intéressent le plus surtout dans les problèmes d'infertilité c'est le poste de commande électrique c'est à dire le plexus un plexus c'est une réunion de nerfs qui énerve toute la zone génitale c'est à dire l'utérus et on voit même des ramifications quelques ramifications vers la vessie si ce plexus pour x raisons est escagacé comme on dit dans le sud un peu comprimé voilà parce qu'il y a des ligaments sur le côté des fois on se demande pourquoi la nature a fait ça il y a deux ligaments qui attachent l'utérus au sacrum qui passent à droite et à gauche le plexus et qui peuvent le comprimer comme on a deux ligaments qui vont de l'utérus au bassin sur les côtés on appelle ça les ligaments latéraux quelle idée entre les deux ligaments latéraux passe l'artère utérine mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là donc dès qu'on a une tension sur ces ligaments latéraux cette artère utérine est comprimée et donc ça veut dire la vascularisation de l'utérus donc voilà malheureusement ce plexus est placé derrière l'utérus et c'est très compliqué par voie vaginale de l'atteindre autant on peut un peu atteindre les ligaments utéraux sacrés autant ce plexus il faut vraiment remonter beaucoup plus loin et pour ça la voie rectale et la voie royale donc c'est pas en effet le rectum qui nous intéresse c'est le fait que ça soit une voie de passage pour remonter haut derrière et libérer ce plexus hypogastrique favoriser la bonne innervation de tout le système alors c'est super intéressant parce que tu sais que quand on est suivi en PMA il y a un des facteurs qui est vraiment hyper mesuré pour pouvoir avoir un transfert quand on est dans le cadre d'une fécondation in vitro c'est qu'on va aller mesurer l'épaisseur de l'endomètre et l'endomètre s'il est inférieur à 7 8 il n'y a pas de transfert et souvent l'épaisseur de l'endomètre ça vient aussi de la vascularisation évidemment et donc c'est vraiment un élément super important à aller vérifier alors on peut pas je reviens toujours à cette humilité mais quand par exemple on reçoit des patientes qui ont déjà eu un enfant donc on sait que ça marche mais galère pour avoir le deuxième il se passe 3, 4 ans 5 ans soit elles tombent pas du tout enceintes soit elles font des fausses couches c'est alors c'est les rares moments où vraiment les séances d'ostéo peuvent être entre guillemets miraculeuses parce qu'on va défaire ces tensions qui ont pu être suite par exemple au premier accouchement on va défaire les tensions sur les deux latéraux avec l'artéroutérine qui passe au milieu dégager le plexus hypogastrique qui là aussi il faut savoir que c'est du neurovégétatif donc ça commande la vasoconstriction des vaisseaux donc quand il fait pas bien son job c'est peut-être trop trop serré et pas assez bien vascularisé on va dégager toutes les voies de communication et le cycle d'après elle est enceinte parce qu'on savait que la machine fonctionnait très bien mais qu'en effet cet endomètre était pas assez épais et soit n'accrochait pas soit ne retenait pas suffisamment ce bébé qui décrochait alors je ne dis pas que c'est l'unique cause il y a bien tout ça est bien plus subtil complexe etc mais une chose est sûre c'est qu'avant d'aller chercher toutes ces complexités c'est ce que je dis aux femmes venaient d'abord déjà enlever toutes ces tensions pour qu'on soit sûr que le basique c'est-à-dire le physique soit au maximum c'est voilà le entre guillemets mécanique j'aime pas avoir ça parce que c'est trop réducteur parce que c'est la base tu vois c'est quand même la base parce que sinon ça revient et c'est ce que j'essaye souvent d'expliquer c'est dire en fait quand on passe en PMA on essaye de construire un immeuble c'est même pas une maison c'est un immeuble sur des sables mouvants c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas vérifié les bases que ce soit en termes ostéopathiques en termes de carences en termes de mutations de gènes etc on n'a rien vérifié de tout ça et on essaye de construire un immeuble c'est magnifique c'est en effet on ne va pas voir des basiques et s'apercevoir cinq ans après qu'il aurait fallu donner tel complément exactement et ça c'est vraiment un truc qui me rend dingue ça y est heureusement moi je trouve que ça évolue un petit peu on voit maintenant dans certains médecins qui sont vraiment spécialisés en PMA vraiment s'occuper de l'alimentation des femmes voire vraiment pendant six mois vous allez changer ça et puis on revoit la copie après parce que du coup on s'aperçoit que même une insémination ce qui est beaucoup moins invasif va fonctionner alors que d'autres vont tout de suite se jeter sur les traitements hormonaux sur les piqûres et machin et la ponction le transfert violent c'est quand même violent et en termes de tension c'est pas mal au niveau de l'utérus parce que les échographies endovaginales etc quand on a j'ai presque envie de dire toute la fac de médecine qui défile pour les échos pour les examens c'est hyper intrusif quelque part et donc ça va ajouter des difficultés supplémentaires d'ailleurs on va pas se mentir la libido une fois qu'on est en PMA elle devient quasi inexistante ou presque parce qu'on oui c'est ça la libido on en devient à avoir un sexe qui est utile c'est le jour de l'ovulation on y va mais sinon on oublie on ne se touche plus ou presque ce qui est complètement paradoxal et donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que tout ça ça va ajouter des tensions que l'ostéopathie va pouvoir justement permettre de lâcher et ce que j'ai trouvé mignon c'est qu'en fait alors en Chine je sais pas si tu le sais mais en Chine l'utérus on l'appelle le palais du bébé je trouve ça super mignon et ce que j'ai adoré c'est que toi tu le compares à un bateau et je trouve ça trop mignon est-ce que tu peux en dire plus justement ? c'est parce que en fait j'explique pour expliquer les tensions sur la structure ligamentaire parce qu'on pense que je ne m'occupe que l'utérus directement mais non je m'occupe de son système d'arrimage d'amarrage on peut dire les deux termes parce que notre utérus il ne flotte pas dans l'abdomaine comme ça en lévitation j'étais perdu deux secondes il s'est cassé la touche il se baladerait dans la cavité abdominale sinon donc il est attaché par un système ligamentaire il y en a deux qui partent devant deux sur les côtés je sais schématisent à mort et ceux qui partent derrière donc vraiment il est arrimé et c'est pour ça que je le compare aussi à une montgolfière et donc il faut il faut qu'il soit stable mais en même temps il faut qu'il ait du jeu c'est pour ça que je le compare au bateau parce que pour le peu d'expérience que j'ai de la voile parce que ce n'était pas obligatoirement mon truc le mal de mer est un gros obstacle mais je me souviens très bien que quand on ramène le bateau au port il faut quand on le on le gare il faut qu'il soit amarré sinon avec le mouvement du vent et de l'eau il va les taper sur les côtés mais en même temps si le cordage est trop serré les tensions vont être trop fortes et on va casser les amas il faut vraiment qu'il y ait juste assez de souplesse pour que ce bateau suive le mouvement de l'eau de la risée du vent etc à l'intérieur du corps c'est pareil l'utéruble il faut qu'il soit bien amarré mais en même temps il faut qu'il ait du jeu ne serait-ce que dans les rapports sexuels c'est notre vagin une certaine taille monsieur selon son anatomie va venir taper dans le fond du vagin on faut qu'on a un utérus qui puisse monter et descendre sans voilà l'une des causes de douleur au rapport c'est ces tensions de ligaments qui fait que l'utérus ne peut pas monter correctement et du coup ça fait mal et puis voilà par exemple si on regarde de profil on a un utérus qui a une petite poche comme ça on a une vessie devant qui a un ballon à chaque fois que la vessie se vide l'utérus se penche il se couche la vessie se remplit il se redresse il se couche et toute la journée il il entre d'ailleurs il entretient le mouvement de cet utérus il l'entretient en permanence mais t'imagines que si cet utérus était trop serré par son système à chaque fois que la vessie se déploie ça ferait mal d'ailleurs c'est indécime quand certaines femmes ont sans arrêt des cystites qui ne sont pas expliquées les cystites post-coitales etc on se dit est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas un truc un conflit entre cet utérus et cette vessie et là aussi on va aller dégager par voie interne la vessie lui redonner une place voilà qu'elle soit bien souple et l'utérus pour qu'il puisse t'entendu parler des utérus rétroversés oui c'est le lien et tu vois c'est aussi on se pose souvent la question tu dis oui mais voilà j'ai un utérus rétroversé est-ce que ça va m'empêcher d'être enceinte non non à la base on reste dans la théorie non sauf que là devant mon histoire d'utérus qui se met sur la vessie et qui monte et qui descend parce qu'une vessie ça se remplit et ça se vide 3, 4, 5, 6 fois par jour et puis c'est un volume d'accord donc ça entretient bien le mouvement d'utérus mais si tu fais la même chose dans l'autre sens tu mets l'utérus en arrière il va s'appuyer où ? il va s'appuyer sur le rectum et j'en profite pour dire à celles qui nous écoutent mesdames quand vous avez mal quand vous allez aux toilettes des jours quelquefois on a des selles un peu plus importantes que d'habitude parce qu'on a mangé plus de fibres ou on a une nature un peu constipée ça s'accumule un peu quand elles ont des douleurs comme des douleurs de règle au moment où elles vont à la selle c'est qu'il y a conflit entre un rétroversé ou un utérus qui n'est pas rétroversé mais qui est trop tracté vers l'arrière par son système ligamentaire là c'est pour nous il faut aller enlever ces tensions c'est pas normal et toujours le plexus hypogastrique si l'utérus est en arrière et appuie sur le plexus parce que là il appuie bien c'est des femmes qui quelquefois au moment où elles vont à la selle tombent dans les pommes elles ont tout à coup elles ont un coup de chaud une petite transpiration elles disent je ne sais pas ce qu'ils marient parce qu'il y a une compression du plexus la femme enceinte de 4 mois parce que ça se déploie ça tire fort qui tombe enceinte dans les toilettes à 4h du matin c'est un vrai problème parce que c'est pas large les toilettes et un ventre qui atterrisse sur un bord de cuvette c'est pas terrible essaye d'aller ouvrir la porte des toilettes quand une femme enceinte est tombée dans les pommes derrière la porte comment on fait c'est ouh c'est voilà je balance ça mais je reviens à mon utérus qui est rétroversé sur le rectum là c'est pareil le rectum il se vide et il se remplit mais pas 10 fois par jour et pas le même volume du coup ces utérus qui sont rétroversés ont tendance à être plus figés que les autres ça veut pas dire qu'ils sont pathologiques mais si tu les rajoutes cette tendance à être énervé avec un problème de vascularisation etc et bien du coup c'est pas les plus accueillants un contexte inflammatoire tu vois un terrain inflammatoire avec peut-être une base endométriose ou ce genre de choses ça complexifie tout de suite énormément parce qu'on sent que tout vient se figer se tendre et c'est évidemment ça rajoute de la complexité au parcours et tu rajoutes la chute que tu as oubliée parce que t'avais 15 ans et que tu faisais la zozote en roller ou en skate t'as voulu absolument essayer le skate de ton copain et se bam mais tu l'as oublié donc il y a eu le nombre de chocs il y a eu des tensions ligamentaires il y a eu peut-être un truc qui t'a bousculé un jour dans un rapport avec un homme ça s'est pas bien passé un peu d'endométrie on fait il y a plein de cases qu'on peut cocher mais tout ça pour nous on le simplifie toujours on revient toujours à la base c'est-à-dire aller chercher les tensions quelle qu'en soit la cause comme on disait tout à l'heure revenir d'abord au corps et au physique dégager les tensions utérines redonner du mouvement au bateau pour qu'il flotte bien qui deviendra une montgolfière qui va se déployer quand elle sera enceinte il faut qu'elle puisse bien se déployer donc là aussi avoir son jeu pouvoir s'ascensionner correctement c'est la femme enceinte c'est toujours à 4 mois 4 mois et demi qu'elle se bloque le bas du dos c'est le moment où l'utérus ne peut plus rester dans le petit bassin il est trop gros et il va devoir s'ascensionner dans le grand bassin mais le système ligamentaire ne lui permet pas du coup elle a un tout petit vent très discret sauf qu'elle bloque son bassin parce que le système d'amarrage tire comme un fou là aussi mécaniquement on va dégager tout ça et hop elle va se déployer ça c'est l'aspect vraiment physique quelle qu'en soit la cause de l'endométriose du trauma psychique enlever les tensions des fois simplifier les choses enlever les tensions et avec toujours derrière ce petit espoir mais qu'on ne peut pas contrôler qui est qu'à partir du moment où on se permet de toucher physiquement une zone très intime qui est porteuse obligatoire le corps est porteur de mémoire de nos traumas de nos difficultés émotionnelles on le sait le ventre mémoire émotionnelle deuxième cerveau etc notre utérus il est aussi porteur de mémoire mais de choses peut-être qui sont plus en effet en rapport avec notre libido notre vie sexuelle nos premières expériences mais pas seulement les nôtres celles de notre lignée c'est là où ça se complexifie mais il est aussi le porteur de mémoire de tout ce qui ne s'est pas pas bien passé autour des liens avec nos ascendants et descendants c'est-à-dire nos parents notre mère nos enfants une femme qui arrive je te donne un exemple simple une femme qui arrive avec un limbago on regarde tout ça te rend complètement figé on a tout cherché son ventre ça va bien la dernière la dernière option que personne n'a investigué parce qu'en effet on n'est pas très nombreux à savoir le faire c'est est-ce qu'éventuellement ça ne viendrait pas de l'utérus qui a tracté le sacrum et bloqué parce que là on parle de problèmes génitaux mais sache que ça marche dans les deux sens mécaniquement des douleurs de dos des douleurs de bassin des hémorroïdes et c'est l'utérus qui pose problème il faut pouvoir y penser et on va interroger cette femme en disant mais qu'est-ce qui s'est passé là ce blocage depuis un mois et puis nous on a le réflexe de poser la question il y a un souci avec vos enfants non non tout va bien avec votre mère et là il y a un voile sur le regard bah oui en effet je viens d'apprendre que maman a déclenché un Alzheimer et c'est l'utérus qui va réagir c'est notre utérus qui nous lie à nos mères et à nos enfants pas seulement nos filles nos enfants parce qu'ils viennent de là c'est ce lien ascendant-descendant donc savoir poser les bonnes questions c'est pas toujours de l'agression sexuelle ça est le lien à nos mères et quand chez les femmes qui ont des parents qui ont déjà un certain âge bah on sait qu'autour de 60-70 ans c'est la porte ouverte aux AVC aux Alzheimer aux cancers et la mauvaise nouvelle c'est l'utérus qui va réagir parce qu'on vient de là donc voilà cet aspect et quand on touche cette zone on a toujours dans la tête même si c'est pas volontaire on a toujours dans la tête l'idée que peut-être on va libérer une mémoire émotionnelle c'est pour ça qu'on dit aux patients quand elles repartent voilà laisser monter les émotions qui peuvent éventuellement venir dans les jours qui viennent tout à coup une tristesse qui peut monter vous savez pas d'où ça vient mais votre cerveau il va vous le dire à un moment ça peut être un rêve surtout noter le prochain rêve de la prochaine nuit quelquefois c'est carabiner parce que tout à coup on sait on n'a pas beaucoup de lien on n'a pas de lien conscient avec notre inconscient il ne s'appellerait pas inconscient mais par contre le corps lui il est relié à l'inconscient lui il est la plaque imprimante de notre inconscient et le fait d'aller toucher le corps sur cette zone là peut déclencher des remontées de mémoire que ça soit des déboires sexuels des problèmes avec papa-maman voilà tout à coup l'émotion et à partir du moment où l'émotion remonte c'est sûr qu'on risque de libérer la zone et qu'elle va beaucoup mieux fonctionner donc on ne peut pas dire à une patiente je vais vous libérer vos tensions émotionnelles pour qui on se prendrait de dire ça mais on les alerte sur quoi il peut se passer des choses parce que par définition c'est inconscient et surtout j'en profite pour rappeler aussi quel que soit le contexte quand les émotions viennent surtout l'idée c'est pas d'aller les refouler je sais que la société actuelle est très mal à l'aise avec les émotions on distingue le travail la vie personnelle on ne doit pas mélanger les deux etc c'est faux c'est pas possible on ne forme qu'un on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas le corps d'un côté la tête de l'autre l'idée c'est vraiment de se dire ok il y a une émotion quelle qu'elle soit on l'accueille on la laisse venir surtout zéro jugement par rapport à ça le but c'est juste de l'accueillir une émotion ce n'est ni plus ni moins que le corps qui a quelque chose à dire l'émotion elle a un rôle c'est de t'envoyer un message donc si tu cherches à la refouler le message n'arrivera pas et c'est dommage tu passes à côté d'une info extraordinaire donc laisse-la venir laisse-la repartir comme elle est venue et ça se passera très bien il n'y a pas de raison d'avoir peur de nos émotions mais c'est vrai que la société a du mal avec ça d'ailleurs quand on pose la question de comment ça va en général on n'a même pas écouter la réponse de l'autre comme si on avait peur qu'ils nous disent ah non ça ne va pas il y a un côté comme ça dans l'émotion où ce n'est pas du tout bien vu dans la société il y a une vraie pudeur par rapport à l'émotion et voilà je voudrais dire à celles qui nous écoutent quand même puisque je parle beaucoup d'émotions qui peuvent sortir avec l'ostéopathie gynéco qu'elle n'ait pas peur qu'il y ait un grand déballage au moment de la séance ce n'est pas obligatoirement au moment où on fait la séance et moi je ne pousse pas obligatoirement à ce que l'émotion s'exprime haut et fort à ce moment là d'abord je suis extrêmement respectueuse de la pudeur des femmes et la pudeur elle n'est pas que physique elle est aussi émotionnelle donc voilà s'il y a des larmes qui viennent on les accueille je leur propose est-ce qu'elles veulent en parler je peux écouter je ne suis pas psy donc je ne vais pas interpréter mais je peux être je peux accueillir les phrases si elles ont besoin de sortir mais si elle me dit non voilà il y a des femmes qui préfèrent le garder ok c'est à vous mais voilà ça peut se faire à retardement etc voilà que les femmes ne s'imaginent pas qu'une séance gynéco c'est comme une thérapie de groupe là où ça s'exprime haut, fort, tout le temps pas du tout les choses les larmes sont très souvent silencieuses c'est les larmes authentiques quand on contacte quelque chose on se dit je sais d'ailleurs les femmes nous disent je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer vous êtes en train de me faire ça je dis écoutez votre corps lui sait et avec un peu de chance à un moment vous le saurez aussi laissez-lui le temps de vous parler c'est pour ça que des fois de vouloir absolument parler avec les patients quand on est ostéopathe ce n'est pas la meilleure chose parce qu'on s'agite on déblatère peut-être laisser la patiente en contact avec son émotion à ce moment-là par contre en effet je veux lui dire surtout ne retenez pas laissez aller boîte de Kleenex c'est bon vous avez la chance que ça remonte à la surface donc ça sera le moment de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pause dans cette parce qu'on est aussi dans une société où on aime que les choses soient là tout de suite tu vois action réaction c'est maintenant c'est tout de suite mais parfois on a juste besoin d'être en contact avec l'émotion et de la laisser progresser d'avancer à son rythme et donc c'est super important de se dire on se laisse le temps finalement j'adore ce message de se dire ça peut être un retardement aussi finalement et c'est très bien il n'y a pas de rythme à son rythme ce qui est quand même le grand mot dans l'infertilité l'hypofertilité c'est pas facile des fois à dire et c'est surtout pas facile à entendre mais je dis aux patientes quand le motif de consultation est une infertilité je leur dis vous savez bon ça fait partie je leur mentionne bien que ça fait partie de mes croyances que les choses ne sont peut-être pas là par hasard il y a peut-être du sens derrière tout ça et que peut-être ce bébé avait besoin de temps elle en tant que femme avait besoin de temps pour élaborer tout ça qu'on ne sait pas à quoi va servir cet intervalle d'attente de bébé mais que ça peut être très enrichissant et qu'une chose est sûre c'est que maintenant on a suffisamment avancé sur tout le domaine de la psychosomatique pour savoir que plus on se mettra dans un état positif et plus on a des chances que le corps fonctionne bien on a compris maintenant les interactions quand on cultive une pensée positive on sait que tous les marqueurs vont plus en positif que ce soit l'immunité la production des anticorps etc alors qu'il y a eu plein d'expériences qui ont vraiment montré que cultiver du négatif tous les marqueurs descendent tous les voyants sont en rouge donc je dis vous avez tout à gagner à vous mettre en position positive c'est-à-dire de faire confiance de faire ce que vous avez à faire parce que vous êtes aussi actifs en allant chez le naturopathe l'acupuncteur le stéopathe vous êtes actifs mais comme on dit hâtez-vous lentement c'est de faire les choses avec confiance se dire que si ce n'est pas maintenant il y a peut-être une belle raison et si on jouait la carte de la confiance une chose est sûre c'est que au moins ça laissera le psychisme et le corps dans un état positif parce que voilà tu es bien placé pour le savoir qu'est-ce qu'on se bagarre avec ce chagrin quand on est en PMA et la déception et l'attente c'est pas facile mais quitte à vouloir un petit peu contrôler l'émotion c'est de se dire bon ok je joue la carte de les choses ont un sens et que peut-être que si ça n'arrive pas maintenant c'est que soit il y a quelque chose en moi qui n'est pas prêt soit la vie me montrera plus tard que c'était peut-être pas le bon moment et que je m'enrichis de cette expérience qui va ça de moi encore une meilleure maman donc voilà c'est pour ça qu'en gynéco il faut être prêt à parler de ça à parler à toucher le corps de façon déjà pas habituelle de tenir des propos pas habituels sans se prendre pour le grand gourou accueillir des émotions on n'en a pas l'habitude c'est pour ça que voilà ça demande quand même une petite formation pour voilà on n'y va pas comme ça genre tiens je vais aller vous débloquer votre utérus non pas tout de suite comme ça mais je trouve ça fantastique parce que alors moi je le répète en permanence je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu tout ce parcours ça c'est une certitude et ce que j'ai envie de passer comme message c'est de se dire quitte à attendre autant en profiter pour se remettre au centre de son projet et ça vraiment c'est la chose la plus importante parce que quand on est dans ce projet quand on est dans cette attente tout est mis sur cette grossesse potentielle qui tarde à venir et du coup on s'efface complètement et vis-à-vis du corps médical on se transforme en utérus sur pattes parce que c'est vrai qu'on nous fait passer mille et un examens mais on perd de vue finalement la dimension émotionnelle le soi en tant que personne et donc ce que j'ai vraiment envie de passer comme message c'est de se dire quitte à attendre autant utiliser de façon constructive que ce soit pour se reconstruire pour se construire pour se découvrir tout un tas de choses juste pour apprendre à mieux se connaître c'est la base donc vraiment remettez-vous au centre de ce projet pendant cette attente c'est juste vous vous ferez un cadeau énorme et à votre futur enfant aussi finalement parce que c'est ça le but et j'en profite pour dire que tout à l'heure tu fais allusion au fait à ce côté assez violent de la PMA les ponctions les échos les machins hystérosalpingographie voilà c'est pour ça que quand il y a quand il y a des examens comme ça ou un transfert et éventuellement une déception parce que ça s'est pas accroché je propose un moment de revenir en séance juste pour qu'on vérifie que ça s'est pas mis en mode fâché avec ce côté physique mais aussi le côté émotionnel voilà petites séances pour apaiser tout ça pour rebooster le système pour bien préparer aux prochains transferts que ça soit au mieux ce qui fait que du coup on suit on suit les femmes quelques fois pendant plusieurs mois pour accompagner ces transferts ce corps qui va réagir donc l'idée vraiment le point central je pense que je peux parler en nos deux noms parce que Catherine et moi on a envie que vous reteniez de cette séance de cette session c'est vraiment que tout est interconnecté qu'il y a un lien entre le corps les émotions que ça se marque et que l'idée c'est justement d'avoir ce léger flottement quelque part d'avoir suffisamment de tensions que pour être là pour être bien là mais quand même avec une flexibilité qui va laisser finalement la vie suivre son cours mais qu'on reste là qu'on reste attaché malgré tout faites-vous confiance mais voilà j'avais vraiment envie de vous faire découvrir le message de Catherine parce que je le trouve extraordinaire je vous mettrai d'ailleurs le lien aussi pour le bouquin j'en profite pour le remontrer à l'écran je remettrai le lien ce livre ça va vous servir aussi bien maintenant c'est-à-dire pour la partie de préconception ça va vous servir pour la grossesse ça va vous servir pour le après et j'en profite en même temps puisque tu es aussi spécialisé en pédiatrie pour passer un message dès maintenant j'espère que ça va se mettre là et que vous y penserez le moment venu mais c'est vrai qu'après l'accouchement à l'hôpital on vous fait passer un photographe professionnel qui vous coûte un pont pour prendre une photo du jour J franchement on s'en fout faites passer un ostéo c'est la seule recommandation que je voudrais vous donner par rapport à votre enfant vécu personnel faites passer un ostéo il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui vont vous faire vivre un enfer à vous et à votre bébé donc dans les structures de maternité voilà d'en trouver un et d'y aller entre guillemets le plus rapidement possible surtout si l'accouchement a été un peu carabiné un peu trop long et que ça s'est fini en plus en césarienne c'est pas la cata la césarienne quand ça a été long voilà là l'enfant va présenter beaucoup de tensions savoir que la première séance d'ostéopathie d'un bébé c'est de traiter sa maman enceinte parce que justement on va laisser cette montgolfière prendre toute sa place et donc un bébé qui aura toute sa place intérieure donc on n'est pas obligé d'être perdu de douleur pour aller voir un ostéopathe quand on est enceinte se dire tiens je vais aller vérifier pour que ma montgolfière prenne bien sa place et que lui à l'intérieur il puisse bouger qu'il soit pas complètement comprimé et là on aura du boulot après donc voilà première séance d'ostéo la deuxième c'est le passage dans le bassin de sa maman la troisième c'est nous donc on nous demande souvent à quel moment il faut amener un bébé alors il ne s'agit pas de venir en urgence affolée mais surtout si ça a été un peu difficile ou s'il montre des signes de difficulté il tombe toujours la tête du même côté il pleure beaucoup il jeûne l'allaitement ne se passe pas bien mâchoire bloquée parce qu'on sait repérer les problèmes de mâchoire de frein de langue de cou bloqué et on va le libérer lui redonner du confort je tenais à dire aussi Mya que je sais qu'après des fois comme ça ce type d'intervention je peux avoir beaucoup de demandes je veux dire aux femmes qu'elles paniquent pas moi je forme beaucoup les ostéos donc j'ai un planning qui est devenu encore plus serré dommage d'attendre trois mois un rendez-vous avec moi pour X raisons alors je travaille dans un centre où il y a deux autres ostéopathes Charlotte et Chaska on nous appelle les trois C Catherine, Chaska, Charlotte qui font exactement la même chose qui sont super compétentes donc surtout pour un bébé on ne va pas attendre trois mois on est toutes formées on sait toutes faire la même chose et pour toutes les autres parce qu'il y a plein de gens qui t'écoutent qui ne sont pas en région parisienne sur le site sur mon site mais aussi donc Catherine Ribus .com mais aussi sur le site de IG4U le nom du centre on a mis deux annuaires de gens qui ont été formés en ostéopathie gynéco et en ostéopathie pédiatrique donc c'est l'assurance pour celles qui nous écoutent que ce sera quelqu'un de bien formé qui peut être à Toulouse à Metz à Rennes en région parisienne voilà vraiment on tient beaucoup à cet annuaire et s'ils ne trouvent pas vraiment sur place qu'ils nous contactent qu'on les aide voilà mais voilà tous ceux qui ont voulu se faire connaître en gynéco j'ai trouvé ça très courageux de leur part parce que généralement il y en a bien plus qu'on ne le pense mais tout le monde reste discret un peu dans son coin elles ont osé se mettre sur cet annuaire je trouve ça vraiment super chouette et justement pour vous faciliter la tâche à vous qui regardez cette vidéo et bien vous verrez je vais mettre les liens dont Catherine parle je vais mettre les liens dans la description de la vidéo vous aurez tout directement au dessus en dessous selon le lecteur sur lequel vous regardez la vidéo mais les liens seront directement dans la description comme ça vous gagnez du temps et vous aurez toutes les infos au bon endroit en tout cas Catherine merci infiniment pour cette interview c'était un vrai plaisir de t'écouter avec toute cette passion qui t'anime j'ai adoré partager ce moment avec toi un immense merci j'espère que vous aussi ça vous a plu vous qui nous écoutez avant de conclure Catherine est-ce que tu as peut-être un mot pour nos auditrices celles qui nous écoutent j'ai tellement dit de choses n'oubliez pas l'association si vraiment le côté financier vous bloque vous aurez la même qualité de soins ça se fait dans ma pièce d'ailleurs dans mon cabinet c'est pas dans un endroit bizarre vous aurez vraiment une belle prise en charge n'hésitez pas il y a de la place pour tout le monde et Mia j'espère que tu mettras le numéro de l'association on doit appeler pour prendre rendez-vous mais voilà on se tient les coudes entre femmes et j'y tiens beaucoup à cette sororité génial merci en tout cas mille fois je le répète vous aurez tous les liens évidemment dans le descriptif de cette vidéo donc je vous invite à aller regarder tout ça si vous avez quel que soit votre profil d'ailleurs mais en tout cas je sais que ça va vous faire un bien fou donc n'hésitez pas foncez Catherine un immense merci et puis je te souhaite tout le meilleur et puis je te dis à très très vite à bientôt Mia merci beaucoup merci à vous toutes au revoir au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501